Bonjour à tous, alors une vidéo aujourd'hui pour parler du milieu, vous savez pour ceux qui suivent la chaîne, moi j'habite dans un coin où du mildiou, il y en a quasiment tous les ans. On fait avec, on arrive à faire des très bonnes cultures malgré tout, voilà il y a des astuces. Alors le but de cette vidéo c'est pas de vous donner tous les trucs de grand-mère, les recettes plus ou moins efficaces pour traiter le mildiou. C'est plutôt une vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le mildiou et pour vous donner justement suffisamment d'informations, d'armes et d'astuces justement pour anticiper l'arrivée du mildiou et mieux maîtriser le problème quand il y en a qui arrivent dans le potager. On va voir du coup ensemble comment fonctionne le mildiou, dans quelles conditions bien particulières il va apparaître. On verra ensuite quels sont les moyens justement principalement préventifs et pas forcément en utilisant des produits particuliers mais vraiment du préventif en anticipation. On verra aussi les traitements éventuels qu'on peut utiliser et on finira par la partie, voilà tout ce qui est remède de grand-mère pour en parler un petit peu. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas ? On va voir tout ça ensemble, allez c'est parti ! Alors on va commencer avec ce quai de mildiou, essayer de le comprendre, comprendre le mildiou, ça permet de savoir comment il va évoluer dans le potager. C'est une maladie cryptogamique, là on va parler essentiellement du mildiou qui concerne la pomme de terre et la tomate. C'est un des mildiou, il y en a plein d'autres, on va rester concentré sur ces deux-là et qui nous posent principalement problème. Et la particularité du mildiou, c'est qu'il apparaît à un moment bien précis avec une configuration météo assez spécifique qu'on va détailler. Et il est capable de vous détruire votre culture dans sa quasi-intégralité en l'espace de 10-15 jours. Alors même si c'est pas tout à fait exact, on peut assimiler le mildiou à un champignon. C'est un espèce de champignon amélioré on va dire, mais on peut considérer que c'est un champignon avec deux stades principaux. Le stade sous forme de spores, c'est un petit peu l'équivalent des graines chez les plantes, qui est une phase de dormance. Et la phase un peu plus l'équivalent végétatif chez une plante, la partie sous forme de mycélium. Alors si on peut résumer assez simplement le cycle du mildiou, on va se retrouver en fait avec des spores qui vont aller se fixer en quelque sorte sur les plantes, sur les plantes de tomates, sur les plantes de pommes de terre et qui vont entraîner le développement d'un mycélium. Alors nous c'est le mycélium qu'on va voir, ça va faire en premier lieu des petites tâches blanches sur les feuilles et ces petites tâches blanches au fur et à mesure vont laisser la place à des parties végétales qui seront mortes. Les tâches brunes qui vont apparaître soit sur les feuilles, soit sur les tiges. Et c'est ensuite ce mycélium qui va à son tour refaire des spores, qui vont repasser dans l'environnement. Alors en réalité c'est un petit peu plus compliqué, vous avez des phases intermédiaires entre le spore et le mycélium et voilà, si on résume le fonctionnement assez basiquement à un état de spore et un état de mycélium ça permet de comprendre un petit peu comment fonctionne le mildiou dans son cycle. Et la grosse particularité du mildiou c'est qu'il va être présent à peu près partout dans le sol ou dans les restes de cultures, dans l'environnement en quelque sorte et que ces spores dans le cas du mildiou vont se déplacer avec le vent. Ce qui fait que dans votre potager, vous pouvez avoir du mildiou qui va passer chez le voisin et de la même manière vous pouvez avoir du mildiou chez votre voisin qui va se retrouver à passer chez vous. Ce qui fait que du coup le mildiou a une capacité à se déplacer assez rapide en gros à la vitesse du vent. Alors pour sortir de sa dormance, le mildiou va avoir besoin de conditions particulières en particulier il va lui falloir de l'humidité, il faut qu'il y ait un environnement qui soit au moins humide à 90%. Alors 100% c'est de l'eau, 90% on est presque dans de l'eau mais on n'est pas sur de l'eau forcément liquide. Il va lui falloir aussi des conditions de température, les conditions de température on est en gros entre 10 et 25 degrés pour la mise en route du mildiou, sachant que généralement 13 degrés c'est à peu près la température moyenne à laquelle les spores se développent le mieux. Il y a toute une phase, on va dire pas de latence, mais d'incubation pendant laquelle le mildiou c'est en train de commencer à se mettre en place dans la culture mais ne sera pas visible, c'est à dire que les spores seront visibles à l'œil nu, mais par contre ils commencent à infester les plants et cette phase elle dure environ 4 à 7 jours. Une fois que les plants ont été infestés, alors c'est le développement du mycélium qui va prendre le relais en quelque sorte et qui va commencer à développer les moisissures et les espèces de tâches sur les tiges ou sur les feuilles. Là le mycélium lui il a besoin d'une température idéale pour se développer autour des... on est plus dans les 20-25 degrés. Et du coup tant que le mildiou va se trouver dans des conditions favorables, les nouveaux spores vont continuer à infester des parties saines de la plante et des nouveaux mycéliums vont continuer à croître et à libérer des spores. Et on part comme ça dans une espèce de réaction en chaîne qui fait qu'au début en fait la mise en place du mildiou elle est plutôt lente et insidieuse et elle va quasiment exponentiellement et puis elle finit en fait par exploser. C'est pour ça qu'il y a un aspect assez fulgurant, ça peut pas être un petit peu étonnant les premières fois parce qu'on le voit arriver gentiment et puis clac boum tout d'un coup en quelques jours toute la culture est touchée et les quelques jours suivants la culture est entièrement détruite et on a tout perdu soit sur une culture tomate soit sur une culture des pommes de terre. Un point qu'on doit aussi prendre en compte au niveau des températures pour le mildiou c'est que même si on est dans des conditions d'humidité qui sont favorables, passé 30 degrés le mildiou va avoir tendance à se remettre en dormance et le mycélium va arrêter de se développer ce qui veut dire qu'on va petit à petit se retrouver avec une vitesse de progression du mildiou qui va diminuer mais par contre on va quand même rester avec du mildiou en place dans la culture. Voilà alors ça c'est la théorie, dans la réalité c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait les conditions météo favorables au mildiou peuvent faire le yo-yo et on va souvent se retrouver dans des conditions où on a l'impression que soit le mildiou ne s'est pas mis en place alors qu'en fait il s'est bien mis en place soit qu'il s'est mis en place mais que ça a disparu, que ça s'est arrêté alors qu'en fait il continue tout doucement à progresser dans les cultures. Il va y avoir plein de phénomènes comme ça d'aller et venir qui donnent l'impression qu'on a réussi à combattre la maladie mais que finalement il est toujours là et à chaque fois en fait quand il revient généralement il revient de manière encore plus forte parce que quand il se met en place doucement dans les cultures à l'oeil en fait nous on le voit pas c'est toute la phase où sont les spores qui infestent les parties, les feuilles ou les tiges et voilà tant qu'on en est à ce niveau là ça va mais par contre quand le mycélium se met à se développer c'est là que vous avez des parties de végétaux qui sont détruites de manière assez rapide et de manière assez massive. Du coup assez souvent quand on a commencé à avoir du milieu en début de saison on a un fort risque si les conditions redeviennent favorables au développement que le milieu fasse une apparition assez rapide en cours de saison et on a aussi pas mal de risques que le milieu se redéclare de manière un petit peu plus normale en fin de saison et détruise assez massivement et subitement des cultures arrivées vers le mois de septembre pour les tomates. Alors on va voir maintenant comment lutter de manière surtout préventive contre le milieu on verra des manières un petit peu plus curatives ou des manières de traitement un petit peu plus tard la manière préventive elle va dépendre un petit peu du coin où vous vous trouvez on peut considérer qu'il y a trois types de zones à milieu vous avez des zones dans lesquelles il n'y a quasiment jamais de milieu des zones qui sont plutôt sèches et plutôt chaudes où vous allez avoir de temps en temps exceptionnellement comme c'était un petit peu le cas l'année dernière une attaque de milieu mais ça reste des événements qui sont assez rares ça arrive une fois tous les 10 ans, tous les 15 ans, tous les 20 ans ça c'est le premier type de zone alors si vous êtes dans cette zone là c'est plutôt cool parce que du coup le milieu ça ne va pas trop vous concerner vous avez la zone intermédiaire qui concerne beaucoup de monde où on va se retrouver avec des attaques de milieu qui vont être plutôt faibles et qui vont se mettre en place mais avec des situations météo, sécheresse, humidité qui vont faire qu'on va assez souvent sortir un petit peu tout seul de cette zone de milieu ça c'est la deuxième zone, alors il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça mais alors du coup ce qui fait que quand on a des années un petit peu humides on bascule d'une zone à l'autre et vous avez la troisième zone, ce sont des zones alors moi je suis dans une zone un peu comme ça où on a en fait systématiquement tous les ans une période pendant laquelle on va se retrouver dans des conditions favorables au milieu et on est quasiment assuré d'avoir du milieu dans les cultures de pommes de terre ou de tomates alors en fonction des différentes zones dans lesquelles vous allez vous trouver les actions préventives à mettre en place ne sont pas forcément les mêmes il y a des coins où il n'y a pratiquement rien à faire et puis à d'autres coins il faut être particulièrement vigilant évidemment alors la prévention contre le milieu elle va commencer dès le début dès la plantation des plants avec deux choses principales c'est de choisir des variétés qui sont particulièrement adaptées particulièrement résistantes au milieu alors que ce soit dans les pommes de terre ou dans les tomates on trouve des variétés plus ou moins résistantes alors après ça c'est toujours sujet à débat c'est qu'on se retrouve avec des qualités gustatives ou des qualités diverses qui ne sont pas forcément toujours très compatibles je pense en particulier à la tomate c'est qu'on trouve des variétés d'hybrides et fins de tomates qui sont très résistants on peut entendre le détail des gènes mais qui ont les deux ou trois gènes de résistance qui permettent d'avoir des cultures qui sont presque invulnérables même à des attaques de milieu ou en tout cas peu impactées mais voilà avec des tomates qui ne sont pas forcément les meilleures tomates du monde donc c'est toujours un petit peu le problème et le compromis mais voilà vous avez quand même un choix entre eux il y a toute une nuance je vous donne les cas des tomates les plus performantes et pas forcément les meilleures très efficaces pour le milieu mais pas forcément très bonnes dans l'assiette et à côté de ça vous avez des variétés qui sont plus ou moins naturellement résistantes au milieu donc il faut quand même essayer d'en tenir compte quand on choisit ces variétés pour les pommes de terre c'est un petit peu pareil après la pomme de terre il y a une petite particularité c'est qu'on va avoir du mildiou sur les feuilles on va avoir du mildiou sur les tiges et il va y avoir aussi le mildiou sur les tubercules alors ce qu'on ne cherche surtout pas à avoir c'est des variétés qui sont justement plus sensibles au mildiou au niveau des tubercules voilà on va un petit peu plus loin dans le détail parce que voilà la culture de la tomate et la culture de la pomme de terre vis-à-vis du mildiou le comportement n'est pas tout à fait le même les choses se passent complètement différemment alors après le choix de la variété ce qu'on va choisir c'est la manière dont on va mettre en place ces plants ce qu'il faut bien comprendre concernant le mildiou c'est que le mildiou ce qu'il lui faut c'est de l'humidité et de la chaleur et donc nous en tant que jardinier ce qu'on va faire c'est essayer de faire en sorte que nos plants de pommes de terre ou de tomates se trouvent le moins possible dans cette configuration d'humidité ou en tout cas qu'ils aient la possibilité d'en sortir le plus rapidement possible alors pour la tomate il y a une solution qui est assez simple c'est de faire des cultures sous serre en Bretagne dans mon coin on n'a pas vraiment trop d'autres solutions en plus il y a un autre avantage c'est que ça augmente aussi les conditions de culture on se retrouve du coup avec une productivité qui a augmenté les risques de mildiou qui sont atténués donc on a en dehors du mildiou d'autres intérêts à le faire en serre concernant la pomme de terre en serre ça va être un petit peu plus compliqué on peut le faire en extérieur mais il va falloir être vigilant par rapport à l'écartement des plants et à essayer de faire en sorte que les plants soient le plus écartés possible le plus raisonnablement écartés possible tout en conservant quand même une densité de culture qui reste acceptable pour que les plants puissent sécher assez rapidement pour que les plants puissent sécher il y a plein d'autres solutions concernant la tomate justement ça va être la manière dont on va conduire la culture de la tomate si on fait pousser les tomates sur une seule tige avec justement des plants qui sont bien aérés c'est principalement justement à cause ou justement pour lutter contre le mildiou pour permettre aux plants de sécher plus vite donc ça c'est valable sous serre, c'est valable en extérieur aussi si vous avez des plants qui sèchent plus facilement en extérieur mener sur une tige le mildiou va avoir beaucoup plus de mal à se mettre dans la culture si vous gardez vos cultures en buissons, sans tuteurs, en ras du sol là voilà, il faut vraiment être dans des coins où le mildiou est quasiment pas présent pour arriver à faire ce type de culture parce que là vous donnez vraiment toutes les chances au mildiou et à l'humidité de rester dans le sol longtemps pendant la nuit, après une pluie voilà, donc la taille des plants de tomate c'est aussi un des éléments importants en plus de l'écartement des plants pour lutter contre le mildiou un autre point important ça va être en plus d'espacer les plants ça va être d'éviter de les placer dans des zones qui restent à l'ombre trop longtemps en particulier à l'ombre le matin il faut idéalement mettre des cultures qui vont se trouver sur des zones qui vont avoir le soleil du matin pour pouvoir sécher très tôt le matin et sortir de cette ambiance humide à tout de suite comprenez bien que si vous avez des plants qui commencent à avoir le soleil qu'à partir de midi du coup ils vont se retrouver là en cette saison on a un soleil qui se lève à 6h du matin et qui peut commencer à chauffer à cette bonne heure vous voyez, il y a 6h de plus en configuration milieu sur une culture c'est largement suffisant pour déclencher un gros milieu et puis pour entraîner la perte de la culture simplement parce que votre culture est mal placée dans votre potager on va aussi faire attention au vent le vent participe grandement justement à sécher les cultures donc là c'est pareil on fait en sorte que le vent puisse circuler dans le potager vous avez des zones du potager suivant sa configuration qui vont être plus ou moins abritées du vent dans les courants d'air donc là aussi voilà on essaye d'arbitrer tout ça au mieux alors c'est ce qui fait que assez souvent quand on a des attaques de milieu on va se retrouver avec certaines cultures certaines tomates ou certains plants de pommes de terre qui sont touchés dans certaines parties du potager mais pas dans d'autres et des fois on ne comprend pas tout à fait qu'est-ce qui se passe mais en fait la plupart du temps c'est principalement lié à ça c'est qu'on a des espèces de micro-micro-climat j'avais fait une vidéo là-dessus que je vous remets là-haut dans le potager qui vont faire qu'on va avoir des zones qui sont appropices à telle ou telle chose et clairement pour le milieu c'est ça vous avez des zones du potager qui sont des petites bulles qui peuvent faire juste quelques mètres cubes dans votre potager qui vont être des nids à milieu et là le milieu va commencer à se mettre en place à cet endroit-là et alors le problème c'est que du coup après une fois que vous avez mis en place du milieu dans le potager et qu'il commence à y avoir des sports partout ça va aussi favoriser d'autres cultures qui étaient a priori moins propices à se faire attaquer à quand même développer un milieu mais à retardement quelques jours après voire quelques semaines ou dizaines de jours après on va se retrouver du coup comme ça avec un ensemble de facteurs dans le potager qui vont faire que ça va être plus ou moins compliqué vous avez des trucs comme la rosée alors moi voilà pourquoi je suis dans un coin où il y a beaucoup de milieux je suis dans un coin qui est assez proche de la mer on a la mer qui n'est pas très loin à l'ouest elle n'est pas très loin au nord non plus elle n'est pas très loin à Sud-Bretagne donc à chaque fois qu'on a des vents d'ouest, du nord ou du sud on sait qu'on a des vents qui sont plutôt chargés en humidité il n'y a que quand on a des vents d'est qu'on a des vents qui sont assez secs qui font qu'on a moins de rosée avec tous les autres vents on a une rosée qui commence à se mettre en place dès que le soleil commence à se coucher et qui met beaucoup de temps à sécher même une fois que le soleil est levé alors c'est d'autant plus vrai sur des cultures comme les pommes de terre les tomates, les miennes elles sont sous serre donc on est un peu moins concerné par ça mais clairement un plan de tomate chez moi qui serait à l'extérieur bien aéré, il sécherait assez rapidement je vois que les petits pois par exemple on est un petit peu dans la configuration d'un plan de tomate il sèche très vite les pommes de terre qui sont des cultures qui sont beaucoup plus touffues beaucoup plus au ras du sol vont se retrouver en fait à sécher sur le dessus et par contre en dessous ça reste humide tout le temps et même si on n'est pas à 90% d'humidité dans l'air on se retrouve en fait au ras du sol au niveau de la plante avec des plans qui sont mouillés, qui restent mouillés donc qui sont à plus de 90% d'humidité la température qui monte et assez typiquement on a un mildiou qui se met à se propager un petit peu en souterrain sous la culture et quand vous vous rendez compte qu'il y a du mildiou généralement c'est trop tard en fait il est installé partout dans la culture voilà c'est pour ça que pour la pomme de terre en particulier il faut être assez attentif et vraiment aller regarder au fond de la culture le dessous et faire attention à ce que toute cette partie là ne donne pas les premiers signes d'attaque de midiou alors donc toutes les techniques de culture vont en préventif avoir un effet assez intéressant justement pour ce prémunir du midiou à côté de ça il y a tout ce qui est traitement divers alors les traitements diverses on va avoir soit du traitement en préventif soit du traitement en curatif alors faire des traitements préventifs ça va consister à anticiper les conditions climatiques qui vont être favorables au midiou alors nous en tant que particulier on n'a pas vraiment beaucoup d'aide par rapport à ça il faut s'aider alors si vous êtes nouveau dans un nouveau potager il faut demander aux voisins, il ne faut pas hésiter de savoir déjà si vous êtes dans un con où il y a beaucoup de midiou ou pas et voilà si votre voisin vous dit le midiou va arriver et qu'il fait du potager depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans il a peut-être raison, il faut l'écouter après avec l'expérience on arrive à le savoir mais voilà quand on sait qu'on va se trouver en configuration de midiou on arrive à le savoir après on peut envoyer une pomme de terre je me suis fait avoir il y a du jour je n'avais pas anticipé on sortait une grosse période de sécheresse c'était tout sec, il y a eu une grosse pluie d'orage et hop 7 jours après, boum du midiou dans la pomme de terre je ne l'avais franchement pas vu venir ça arrive, ce n'est pas normal, ce n'est pas évident de tout prévoir au potager mais voilà, il faut essayer d'anticiper ces périodes-là et à ce moment-là vous pouvez faire ce qu'on appelle des traitements curatifs qui vont être faits avant l'apparition du midiou pour empêcher les spores de s'installer sur les cultures et de permettre au mycélium de se développer après le traitement préventif, vous avez le traitement curatif vous avez aussi un espèce d'entre-deux on est plus dans le curatif que dans le préventif mais où on commence à avoir les premiers signes vraiment de la maladie alors si on voit les premiers signes, ça veut dire que la maladie est déjà en place depuis 4 jours presque une semaine c'est quand on commence à avoir les premières tâches alors suivant les cultures et suivant les configurations de temps qu'il va y avoir encore derrière sur ce préventif qui est du curatif on peut encore continuer à agir avec des traitements qui vont être relativement efficaces alors par contre une fois que la maladie est vraiment installée que vous commencez à avoir des taches noires de partout sur les tiges, sur les feuilles des traitements curatifs ça reste quand même très limité si derrière la météo ne joue pas en votre faveur généralement c'est trop tard pour avoir toute action quelconque sur le midiou concernant les traitements pour le midiou alors on va parler de la bouillie bordelaise alors la bouillie bordelaise je sais que c'est quelque chose qui est toujours perçu de manière un petit peu négative alors ça fait partie à la base c'est une recette de grand-mère nous aujourd'hui la bouillie bordelaise on peut la trouver dans les étals toutes faites ça se... voilà jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps les gens fabriquaient leur propre bouillie bordelaise c'est pas plus compliqué à fabriquer que la solution de bicarbonate et de savon noir sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard et cette recette de grand-mère qui est classée dans les produits bio c'est quasiment la seule qui est efficace en préventif en préventif c'est très efficace, ça fonctionne très bien si c'est fait en amont et en prévent au curatif quand les tout premiers signes commencent à arriver ça fonctionne encore correctement après une fois que le midiou c'est vraiment mis en place sur une culture de tomates ou pommes de terre même là la bouillie bordelaise ça n'a pas forcément un effet très efficace non plus alors la bouillie bordelaise je vais pas trop m'étendre parce que c'est pas forcément le sujet de la vidéo je sais que par certains c'est complètement décrié et banni totalement alors faut quand même rappeler que ça fait partie des traitements bio alors attention ça fait partie des traitements bio à condition d'être dans des doses bio et là où c'est vrai que c'est assez paradoxal quand on suit les doses qui sont marquées sur les boîtes de bouillie bordelaise qu'on trouve dans le commerce on sort mais très 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 rapidement de la dose qui est autorisée en bio et donc ces tableaux de doses qui sont indiqués ne sont absolument pas des tableaux de doses bio généralement il y a une petite référence à la dose bio qui est notée en bas des tableaux en tout cas moi c'est ce que j'ai moi sur mes tableaux qui vous donne des références en kilos à l'hectare en kilos à l'hectare quand on fait du potager c'est super pratique voilà donc généralement les gens on n'y comprend rien et on suit le tableau donc les tableaux qui sont donnés sur les boîtes de bouillie bordelaise ne sont pas des tableaux de doses bio donc si vous voulez rester dans des doses bio il faut refaire des conversions avec les doses données à l'hectare c'est pas toujours très simple mais ce qu'il faut quand même retenir c'est que le cuivre dans le potager contrairement à ce qu'on entend parfois moi ça me chiffonne toujours quand j'entends ça c'est le cuivre en fait il va y avoir un seuil mini en dessous d'un certain seuil de cuivre dans un potager le potager se retrouve en carence le cuivre c'est un oligo-élément si le potager manque de cuivre dans certaines configurations qui sont bien rares il faut remettre du cuivre dans le potager c'est pas souvent mais ça peut arriver c'est un oligo-élément ça rentre dans la photosynthèse ils n'ont pas rentré plus dans le détail mais voilà si on manque de cuivre c'est pas bon pour les cultures à l'excès par contre il y a un seuil aussi à partir duquel le cuivre commence à s'accumuler dans le potager et ça c'est pas bon c'est pas bon non plus donc il faut essayer de faire quelque chose de raisonnable et de rester dans un entre deux mais quand on est dans cet entre deux on n'a pas systématiquement affaire à une accumulation il y a effectivement plein de cas d'accumulation qui sont connus sur les cultures de vignes de par les pratiques où il y avait des quantités de traitement qui étaient faits annuellement sur des cultures qui restaient en place pendant des années où on s'est trouvé avec des sols qui étaient saturés en métaux lourds c'est un ETM le cuivre il est classé comme tel mais on était dans des configurations qui étaient quand même particulières si vous restez dans des dosages bio mis en place de manière raisonnée dans vos potagers vous restez dans des seuils qui sont tout à fait assimilables par les potagers alors un autre produit qu'on peut utiliser pour traiter le milieu ça va être le bicarbonate bicarbonate plus savon noir alors là c'est un petit peu particulier les résultats qu'on obtient avec du bicarbonate sont généralement bien 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 en dessous de ce qu'on peut obtenir avec une bouillie bordelaise on l'a vu l'année dernière c'était assez je ne vais pas dire que ça tombait bien qu'il y a un gros épisode de milieu mais toutes les personnes qui ont essayé de sauver des cultures qui ont été massivement touchées par le milieu avec du bicarbonate n'y sont pas arrivées il y a eu des moments de calme parce que la maladie de par l'en fait les conditions météo d'elles-mêmes régressaient et le bicarbonate aidait à cette régression mais dès que ça repartait avec des conditions météo humides et favorables au milieu le bicarbonate n'arrivait pas à contenir on s'est retrouvé avec plein de personnes qui ont essayé de tenir leur culture et de protéger leur culture avec du bicarbonate qui n'y sont pas arrivés donc il y a une certaine efficacité qu'on ne peut pas retirer au bicarbonate vis-à-vis du milieu mais elle est vraiment très très réduite et bien moins importante que celle de la bouillie bordelaise alors ce qu'on peut retenir au niveau des traitements il n'y en a pas tant que ça vous avez la bouillie bordelaise qui est très efficace même à dose bio dans nos potagers généralement ça suffit largement même sur des attaques qui sont assez massives ça fonctionne très bien la bouillie bordelaise à petite dose et le bicarbonate le bicarbonate c'est sur des attaques de milieu qui ne sont pas trop longues et pas trop fulgurantes parce que si vous avez une grosse attaque ce n'est pas le bicarbonate qui va vous sauver votre culture je vous le répète voilà tous les autres traitements à côté tous les autres traitements de grand-mère qu'on entend sur internet qu'on peut lire à droite à gauche moi je vous dirais d'une manière générale mais passez votre chemin ou en tout cas ne comptez pas que sur ça pour sauver vos cultures de tomates et de pommes de terre sinon vous risquez d'avoir de sacrés déconvenues il y a un truc qui est à noter d'ailleurs de manière générale ce n'est pas que les remèdes de grand-mère pour ce premier dur du milieu mais les remèdes de grand-mère en général dans le potager il y en a qui sont réels mais il y a plein de remèdes de grand-mère récents qu'on voit qui ont surgi d'un peu de nulle part qui ne sont absolument pas des remèdes de grand-mère quand on va fouiller j'ai un bouquin, un vieux bouquin sur le potager je vous ferai une vidéo là-dessus c'est un bouquin qui date de la guerre de 1945 dans ce bouquin là qui est un bouquin qui aurait pu appartenir à nos grand-mères nos grands-pères à rire grand-mère, à rire grand-père même il n'y a pas en fait toutes ces recettes on ne les trouve pas elles n'y sont pas on en trouve une partie celle qui fonctionne en fait toujours aujourd'hui elles fonctionnaient à l'époque c'était des recettes de grand-mère la bouillie bordelaise recettes de grand-mère ou de grand-père mais voilà la plupart des autres recettes il y a un truc le fil de cuivre dans la tige ça c'est une blague absolue vous allez perdre du temps avec ça le fil de cuivre dans un livre de grand-mère ou de grand-père sérieux il y a 70 ans ou 100 ans ça n'est pas dedans et c'est comme ça pour plein de recettes de grand-mère donc méfiez-vous quand même toujours un petit peu des recettes de grand-mère et de grand-père qui sont je ne sais pas comment il faut les qualifier mais ce n'est pas toujours des recettes qui sont si vieilles que ça bon bah écoutez on a fait pas mal le tour sur le fonctionnement du milieu comment ça fonctionne comment traiter préventif un peu de curatif dans mon cas particulier je vous le disais en tout début de vidéo je suis dans un coin à un milieu tout ce qui est pommes de terre j'arrive généralement sans traitement ou rarement à mener mes cultures jusqu'au bout sachant que pour les pommes de terre une fois que les feuilles commencent naturellement à jaunir si le milieu se met là-dedans c'est pas grave vous enlevez toutes les feuilles vous laissez vos pommes de terre en place et votre culture elle est sauvée à 90% et généralement c'est comme ça que ça se passe du coup on a pas besoin de traiter en fait alors des fois si mais la plupart du temps c'est comme ça en fait et ça sert à rien d'anticiper des traitements de bouillie bordelaise ou autre qui n'auraient au final pas grande utilité et dont on aurait pu se passer et pour la partie serre alors bah moi je fais toute ma culture sous serre la serre ça permet quand même de garder la culture au sec ça permet aussi alors là c'est ça qui a un point qui est intéressant c'est que même dans des coins comme chez moi il fait pas forcément très chaud si on a une éventuelle attaque de milieu bah on peut fermer la serre et laisser la serre monter à plus de 30 moi je l'ai fait je l'ai fait hier j'ai laissé j'ai fermé alors faut pas le faire trop longtemps on ferme vraiment la serre à midi faut le faire pendant une heure ou deux la température de la serre va monter à 40 alors c'est pas bon on est d'accord c'est pas bon pour les cultures qu'il y a dedans alors des fois naturellement même les portes ouvertes on peut pas s'empêcher d'avoir 40 degrés donc là on provoque la chose et le milieu comme on passe les 30 degrés dans la serre le milieu va être beaucoup ralenti il va se remettre en dormance en fait et si derrière on n'a pas des nouvelles conditions d'humidité qui reviennent dans la serre ça peut arriver s'il fait très humide beaucoup de brouillard pendant longtemps bah la serre en fait on voilà s'il y a 100% d'humidité à l'extérieur si vous ventilez votre serre avec 100% d'humidité vous allez vous retrouver dans des configurations de milieu à l'intérieur de la serre et vous allez avoir du milieu dans la serre qui sera généralement bien fulgurant parce qu'il va avoir des conditions de température et de douceur qui lui sont favorables donc voilà la serre ne protège pas tout vis-à-vis du milieu il faut ventiler en permanence mais voilà s'il y a une petite attaque de milieu si vous avez un petit doute tiens là j'ai été en configuration de milieu moi c'était mon cas près des portes il y a de l'humidité de la pluie qui est rentré beaucoup sur les portes et bien j'ai tout fermé 2h à 40 alors 40 dans le haut de la serre et 30 en bas il faut vérifier avec les thermomètres et voilà normalement ça ça vous débarrasse du milieu sans qu'il n'y ait aucun traitement à faire c'est un des autres avantages de la serre pour la culture des tomates et pour se protéger du milieu donc voilà vidéo un petit peu longue mais le milieu c'est un sujet qui est quand même important parce que ça ça nous dégomme quand même pas mal de cultures de manière assez brutale j'espère que ça vous aura apporté quelques pistes un peu d'aide pour anticiper le milieu et puis pour en avoir un petit peu moins je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada